... Sa débâcle spectaculaire au sénatorial est encore indigérable. Ici ou ailleurs, en tout cas personne ne s'explique que du haut de ses 12 députés, l'UDPS soit incapable d'avoir un seul sénateur ici à Kinshasa. Pris des colères, les manifestants, les militants ont même lancé des fatwas sur certains élus sur qui pèseraient des soupçons de corruption. Des enquêtes ont été lancées à l'interne et ils aboutissent déjà à des auditions qui sont en cours. L'UDPS qui traverse en tout cas ses premières zones de turbulence après son accession au pouvoir a-t-elle tiré du-t-il leçon de cette défaite au sénatorial pour mieux affronter le gouvernement ? Ce soir, votre magazine a le plaisir de recevoir un de ses 12 apôtres qui n'ont pas réussi à faire basculer la balance. Ancien conseiller juridique d'Étienne Tshisekedi, devenu plus tard directeur de cabinet adjoint de Félix Tshisekedi, nous recevons maître Peter Kazadi, il est député provincial, élu de l'EMBA. C'est ici à Kinshasa qui va faire son entrée sur les ovations du public. Comment allez-vous ? Très bien. Il faut dire que ça n'a pas été facile de vous avoir. J'ai toujours été accessible quand on a besoin de vous. Désormais partagé entre beaucoup de choses, le parti, l'Assemblée provinciale, et la vie professionnelle. Sous menaces aussi, menaces des morts. Oui, menaces des morts. Mais nous avons vécu pendant des années sous cette menace, entre la prison ou la mort, ou encore l'exil, nous avons tenu. Bien fait grâce, nous sommes vivants. Ce ne sont pas ces petites menaces d'aujourd'hui que nous sommes au pouvoir qui vont nous effrayer. On va voir d'où ça vient, ces menaces. Pour l'instant, la tradition est toujours la même. La dernière fois que vous êtes passé d'en face à l'opinion, vous avez été soumis au même principe. Beaucoup de profondeur, impartialité, neutralité. Vous commencez par regarder la caméra. La grande caméra, elle est juste en face de vous. Peter Kazadi, vous faites votre profession de foi. Je crois en Dieu. Je suis profondément chrétien. Beaucoup d'amour pour mon pays, pour mon père. Raison pour laquelle, dès mon jeune âge, je me suis engagé à travailler pour l'intérêt général, mettant de côté mon intérêt personnel. Je pense qu'avec l'avènement du président Félix, je sais qu'il est au pouvoir, les projets de société nous légués par nos pères fondateurs, qui se résiment en aimant les peuples d'abord, va s'accomplir. Et ça sera la victoire de ma vie. Si jamais nous arrivons à donner les sourires, à donner la dignité aux Congolais, qui a perdu la dignité, qui a perdu les sourires pendant, depuis des années. Nous, nous avons cette mission-là, de redonner de l'espoir à notre peuple. Applaudissez pour son credo. Vous êtes en face à l'opinion. Vous allez être interrogé tout à l'heure par l'opinion, ici représentée par ces kinons, qui ont accepté de venir vous poser des questions. Mais d'abord, une question personnelle. On vous annonçait à l'hôtel des villes, au gouvernement, plus tard, on a appris que vous étiez plutôt candidat au perchoir de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On rappelle que vous êtes député, l'unique député provincial élu de la commune de Lemba. Et le jour du scrutin, vous vous rétractez. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, j'étais, comme vous l'avez dit, candidat à gouverneur de la ville. Il faut dire que ce n'est pas moi qui avais suscité ma candidature, c'est plutôt l'opinion. Il estimait que je pouvais être un bon gouverneur et que je pouvais contribuer au développement de notre ville. Par la suite, j'ai pris cette histoire en main et je posais la question au niveau du parti. Au parti, il y a eu un débat. Et puis, il est venu des ambitions exprimées par d'autres amis, notamment Laurent Batoumona. Après un examen... Qui n'est pas délu de Pesse, mais plutôt un allié. C'est un allié délu de Pesse, bien sûr. Après examen au niveau du parti, on a estimé que lui présentait plus de chances d'être élu. Par rapport à vous ? On a avancé des raisons purement tribales que les Kassaïens n'avaient pas la chance de passer. On a invoqué la jurisprudence d'Adam Bomboulé. Je me suis incliné face à la majorité qui estimait que pour des raisons, j'insiste, d'ordre tribale, il fallait que ce soit Laurent Batoumona. Je me suis privé. Vous avez été sacrifié, donc ? Je ne dirais pas d'un sacrifice sacrifié, mais c'est moi-même qui ai accepté de me retirer pour laisser prévaloir l'intérêt général. Il y a pourtant Jéko Moulomba, Kassaï, lui aussi, mais qui est le colistier. Il est le colistier, il n'est pas en tête. Moi, je voulais être en tête. On a pensé qu'il fallait mettre celui qui pouvait nous donner le plus de chances. Assemblée provinciale ? Assemblée provinciale, ce sont des amis, en dernière minute, qui me demandent de postuler. Mes amis députés, j'ai effectivement postulé. Et je dois vous avouer que j'avais plus de chances aussi pour gagner. Là encore, le parti vous a demandé... Les mêmes tickets gouvernaires au cours d'une réunion me demandent de me retirer au motif que si moi je suis élu, nous allons mettre notre ticket en difficulté. C'était au cours d'une réunion de tous les députés. Il y en a un seul qui était opposé à cette demande. C'est Jérédical qui parle aujourd'hui à travers les médias, qui dit même que je me suis retiré moyennant de l'argent. Vous aurez été corrompu. Nous avons décidé dans une réunion de tous les députés et ici, j'avoue que Jérédical était le seul à ne pas vouloir que je me retire. Mais les autres amis, pour des calculs tactiques électoraux, ont estimé que je devais désister et je me suis plié à la volonté de la majorité. Puisque, comme je venais de vous dire, mon intérêt, je ne travaille pas pour l'intérêt personnel. Et j'ai dit, je répète, que si j'avais maintenu ma candidature, j'allais être élu. Est-ce que vous le regrettez ? Je ne regrette pas. Je n'ai jamais regretté les actes que je pose dans l'intérêt général. Même si, par la suite, ça s'est révélé que c'était une mauvaise stratégie. Mais je ne regrette pas dès lors que j'agissais croyant faire du bien au plus grand nombre. Donc, voilà. Vous annoncez aussi à la direction du cabinet du président de la République. Vous avez l'impression qu'on sert d'autres personnes alors qu'à Lille-Dépèce, il y a des gens qui ne sont pas toujours servis ou qui sont pour l'instant un peu mécontents. J'ai commencé le combat de Lille-Dépèce encore trop jeune, dans les années 90. Il n'y avait personne qui me servait pour faire ce que je faisais. J'étais d'abord élève, je suis devenu étudiant toujours à Lille-Dépèce et puis j'ai embrassé ma carrière professionnelle. J'ai toujours soutenu les partis. Vous pouvez vous référer à Albert Molleca que je cite ici. Il sait comment j'ai apporté ma contribution en termes de finances. J'ai participé à des manifestations du parti, des idées. J'ai travaillé avec Bruno Tchibala. Je n'ai jamais demandé une rémunération quelconque. À Lille-Dépèce, nous disons être cadre n'est pas un privilège mais une charge. Je m'inscris dans cette logique-là. Donc, je n'ai rien à regretter, à considérer qu'on sert les autres, pas moi. Je suis député provincial. C'est les partis qui m'ont apporté à ces fonctions, la base du parti. Vous estimez que c'est suffisant ? C'est suffisant pour le moment. Je dois honorer ces mandats qui m'ont été donnés par notre peuple. La population de Limba m'a voté pour que je défende leurs intérêts. Mais si jamais il plaisait au président de la République de me conférer d'autres fonctions, ça sera toujours dans des cadres de servir la nation. Comment expliquer la déconfiture des lieux de paix sur le sénatorial, principalement ici à Kinshasa ? C'est regrettable ce qui s'est passé. Personnellement, je me suis senti dépouillé de l'énergie que j'avais puisque nous avons reçu le mandat de notre base du peuple congolais qui nous a fait confiance pour aller défendre ces intérêts. Et lorsqu'on va troquer les votes, nous nous sommes élus sur une liste, la liste des libres de paix. Les libres de paix nous présentent des candidats pour que nous, à notre tour, nous puissions les raccorder leur chiffrage. Ce n'est pas ces marques pour l'intérêt de ces individus que nous allons voter, mais c'est avant tout l'intérêt du parti et c'est avant tout l'intérêt du peuple puisque nous, nous sommes les porte-parole de ce peuple qui nous a fait confiance. Quand sur 12, nous devrions normalement, d'après les calculs et la stratégie mise en place, nous devrions avoir au moins 3 sénataires. Nous sommes sortés avec zéro. Présion pour laquelle j'étais le tout premier à déplorer cette situation. Vous avez claqué la salle, la porte ? Bien sûr, en criant même à la corruption. Alors qu'on vous accuse vous-même aussi d'être corrompu. c'est ce qui est paradoxal. Moi, je suis le premier à être vexé. J'écris à la corruption, les gens s'organisent, ils reviennent pour dire que non, c'est lui, il est corrompu. qu'est-ce qui s'est passé ? On ne va pas rémer le couteau dans la plaie, mais dites-nous quand même l'opinion nous regarde ce qui s'est passé. Je ne vais même pas trop rentrer dans les détails. Ce qui est vrai, s'il faut que je dise quelque chose, nous avons eu une réunion la veille au niveau du parti avec les chefs du parti qui est Jean-Marc avant d'aujourd'hui. Des consignes claires ont été données. On a désigné des groupes de députés pour voter un candidat déterminé. On dit pourtant qu'aucune réunion n'avait été tenue dans ce sens, pas de consignes données. Non. Je parle à la télévision. Il y a des photos qui existent. Regardez dans les réseaux sociaux, il y a des photos de cette réunion-là. Nous avons eu une réunion pour que ce soit celui qui parle, l'autre qui fait véhiculer des éléments sonores. Il avoue, il reconnaît qu'il y a eu une réunion la veille. Lui et moi et une autre Madame Massé Ngo devions voter un candidat. Le seul candidat qui a eu des voix. Et les autres avaient aussi leur candidat. Malheureusement, il n'y a qu'un autre candidat qui a eu des voix. Comment saura-t-on que de ces deux voix, il y a la vôtre ? Je n'ai aucune preuve matérielle, mais pour ceux qui peuvent me connaître, ceux qui connaissent mon histoire, mon parcours politique, il est difficile aujourd'hui d'admettre que moi, qui est parti d'une ayant, de la poussière, je n'ai fait rien de spécial pour que je sois aussi cité dans les maisons des gens aujourd'hui. C'est juste mon engagement dans les combats de la petite épaisse. Pendant tout ce temps, nous avons connu la disette, la misère, la galère. Je n'ai jamais trahi. Aujourd'hui, notre chef, celui qui était le chef du parti que j'ai accompagné dans les combats, l'État suit au palais de la nation. Il est au sommet du pays. C'est en ce moment que moi, je choisirais pour aller me faire corrompre avec 20 000, 30 000 ou 50 000 dollars. Nous sommes, notamment, nous portons le visage que nous portons, c'est l'espoir. Lorsque les gens nous voient passer, ils croient en nous. Ils pensent que ces hommes, puisqu'ils se sont battus mains nues contre des dictatures, j'ai traversé, j'ai connu la dictature de Mobutu, j'ai connu la dictature de Kabila Père et de Kabila Fils. J'ai résisté. Prieno Tchibala, mon grand frère, mon vie, avec qui je me promenais, je travaillais avec lui et devenu premier ministre. Jamais je l'ai suivi pour avoir de l'argent. C'est aujourd'hui seulement que nous, notre combat a eu gain de cause que je vais vendre mon âme pour 30 000. C'est impossible. Est-ce que vous imaginez la déception de l'opinion ? Je m'imagine bien, je comprends. Parce que nous, je disais, nous incarnons l'espoir de ce pays. Nous sommes, les gens considèrent que nous sommes la voie des sorties. Et d'entrée d'Igé, nous tombons aussi bas. Ça fait très mal, je vous ai dit, je suis moralement désarmé, même d'entrer encore dans ce parlement-là, aller défendre, critiquer quelqu'un, un ministre provincial qui aura volé ou un mandataire public qui aurait commis une faute. Donc, je souffre en même temps avec cette population qui nous a fait confiance. Je souffre puisque mon honneur, ma dignité sont traînés dans la boue, injustement. Bon, il y a des enquêtes qui sont en cours. Je pense bien que ces enquêtes pourront donner des résultats. S'il démontra que vous avez effectivement été corrompu, vous personnellement, vous renoncera à votre mandat ? D'abord, je n'ai jamais été corrompu, mais je suis prêt à renoncer à ce mandat si jamais les partis estiment qu'à cause des maladresses de mes amis, nous devons tous démissionner. Je serai les premiers à le faire. Comment sommes-nous arrivés là ? Est-ce que vos collègues n'ont pas une histoire, ils n'ont pas milité pendant longtemps à l'UDP, ce sont des débauchés, des gens que vous avez ramassés ici et là pour combler les vides ? Non. Surtout quand on sait que l'UDP traverse une crise des cadres. Il n'y a pas que des gens ramassés. dans l'assemblée provinciale de Kinshasa, il y a des gens qui se sont battus autant d'années que nous, mais qui, je ne sais pas, je ne sais pas pour quelles raisons, on en est arrivés là. C'est tout simplement réclatable. Il y a des combattants de longue date, des gens qui ont souffert, qui ont subi tout ce que nous avons connu ensemble, qui se sont laissés aller. Je pense peut-être que les enquêtes donneront les raisons de ces revirements, pourquoi nous en sommes arrivés là. Les têtes vont tomber ? C'est le parti qui va décider sur des mesures à prendre. Pour ça, même vous, vous n'accédez pas à la permanence du loup de paix ? Oui, puisque je suis placé dans les mêmes paniers que ceux qui ont commis les forfaits. Je respecte profondément cette population, cette base qui nous a fait confiance et je comprends sa colère. C'est normal, mais il y a, ce que l'opinion doit savoir, il y a trois personnes qui se sont distinguées, qui n'ont pas voté en dehors de la liste du parti, et moi, je fais partie de ces trois. L'opinion va poser des questions. Ce que vous racontez est touchant, et je pense que c'est le cas aussi pour ceux qui le regardent. Vous vous présentez, vous levez la main, vous vous présentez, vous posez votre question, et essayez d'être le plus bref possible parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Que se jette le premier. Peter Kazadi, moi c'est Pierre Longa, vous dites que sur les douze députés provinciaux, trois ont suivi les modèles du parti et les neuf autres ont voté d'autres personnes alors que vous avez affirmé que les enquêtes sont accros. Sur quelle base de vos preuves vous a affirmé cela? Non, mais il y a trois personnes, trois sénataires, deux sénataires plutôt, du parti, l'un a eu des voix, l'autre une voix, donc ces voix sont élus d'épaisse, et moi, je suis parmi ceux qui ont voté chez les candidats qui a eu des voix. Donc sur les deux voix, il y a la mienne qui doit être certaine. Pour l'instant, personne ne sait certifier que c'est effectivement votre voix. oui, personne ne sait justifier, mais je préfère vous le dire. Je suis un homme de conviction, j'ai une histoire, j'ai un passé, je suis démontré dans le passé comment je pouvais résister à des tentations, là où je pouvais avoir plus d'argent. Je comprendrais encore qu'on dise qu'on m'a donné un milliard, cinq milliards pour que je trahisse les parties. Là, à ce prix-là, vous pouvez... Non, 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 non. J'ai dit si moi, j'ai eu à résister à des propositions pour devenir ministre, PDG, consorts, là où je pouvais gagner plus. Et je résiste à tout ça et puis, aujourd'hui, un individu qui sort je ne sais d'où, il me propose 30 000 ou 50 000, je tombe. Vous ne trouvez pas ça contradictoire. Je dois vous dire que je suis, moi, je suis parmi les gens qui ont la chance de côtoyer les chefs de l'État. Et si moi, j'ai des problèmes financiers, puisque j'ai la facilité d'accéder à lui, je peux aller lui demander, M. le Président, j'ai faim chez moi, il ne manquera pas à me soutenir. Merci. Et ce n'est pas en ce moment-ci que je peux aller prendre de l'argent de quelqu'un pour trahir les parties. Madame, on est en plein mois de mars. Je suis bienvenu à la question et de savoir pour qui vous avez le propriétaire comme conseillateur. Pas une question tabou. Pour qui a-t-il voté ? Ce n'est plus tabou puisque tout le monde en parle. C'est lui qui a eu des voix, c'est dire qu'on n'est qu'allongé. Je l'ai voté. On ne sait pas si quelqu'un d'autre viendra revendiquer ou aussi ? Non, il faut dire qu'il y en a qui revendiquent. C'est tout le monde aujourd'hui qui dit qu'on a voté qu'allongé. il suffit qu'on rentre dans la logique définie par les partis. On avait demandé à chacun de voter un candidat déterminé. Il y a une magie qui s'est fait que des amis ont oublié leurs candidats. Tous, les douze aujourd'hui, nous disons que nous avons voté j'aimerais dire donner. Est-ce que le Pôleur n'est-il pas dans le choix même des candidats que vous aviez alignés à l'UDPS ? On dit que c'était des inconnus des gens qui n'avaient pas pignon sur eux et qui ne faisaient pas au sein du parti. Ils sont l'homme des quatre. Il y a le secrétaire général adjoint et d'un. Vous dites qu'il n'a pas pignon dans la rue. Il y a Mama Eugenie Tchika. ancienne députée nationale dans la législature passée, combattante de première heure, la jeune soeur propre à Étienne Tchiseké d'Omblion. Vous pensez qu'elle est inconnue ? Il y a docteur Anciala, combattant de longues dates à l'île de presse. Est-ce qu'elle est inconnue ? Il y a Dédonné Kalongi qui est le fils de Kansébou, l'homme d'affaires Kassahin, qui a soutenu jusqu'au point de faire faillite le combat de l'île de presse. Vous pensez que c'est aussi un inconnue ? Avec ces quatre-là, comment expliquer que vous vous perdez ? Je crois que les raisons sont à rechercher ailleurs. Aujourd'hui, on circule avec les noms des gens. On cite Jean-Marc Kabound, que c'est lui qui est à la base du débat. Mais Jean-Marc Kabound... Et c'est vous qui avez changé la consigne en pleine manière ? Non, 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 non. Non, c'est faux. Vous avez été sous-traité. Attendez. C'est lui qui a dit ça sur les médias. On lui a posé la question à toi quelles consignes il avait données ? Quelle a été sa réponse ? Non, à moi, il ne m'a pas donné. Alors, c'est lui qui dit que j'ai donné des consignes. Il dit que je ne lui ai pas donné. Comment il sait que j'ai donné aux autres ? Ce que j'ai fait dans la salle, c'était de rappeler à chacun son rôle. Ça, je l'ai fait. En appelant même nos candidats. Je pose la question vous avez le numéro de votre candidat ? Attendez, je l'appelle. J'appelle. Docteur Etene, votre numéro, c'est quoi ? Il me dit, je dis, son numéro, c'est autant. Si c'est ça l'échanger les mots d'ordre, je ne sais pas. Parce que je n'ai fait appeler que... j'ai même appelé certains candidats qui ont parlé avec leurs électeurs sur mon téléphone. Est-ce que vous avez vu cette débâcle venir ? Honnêtement, non ? Je vais vous dire une chose. Il faut qu'on dise la vérité. Vous êtes devant l'opinion. Je ne voyais pas la débâcle venir, mais il y a un seul député, un seul, qui a dit juste après la réunion de la veille que lui n'allait pas voter la liste du parti, qu'il allait voter quelqu'un d'autre. C'est juridical. Le même qui fait des déclarations aujourd'hui ? Il a dit ça à Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound m'appelle. Il dit, écoute ce que ton collègue est en train de dire. On a tenté de le convaincre à revenir à des sentiments. Il dit, non, moi, j'ai déjà pris des engagements ailleurs, c'est suffisant. immédiatement, sur place, un autre député que je prends à témoin, Garimbo, il dit, il prend l'engagement avec docteur Eteni, puisque c'est des docteurs Eteni qu'il s'agissait, je vais vous voter. Docteur Eteni, il le salue, il le serre la main et il le remercie. Mais docteur Eteni, il n'est sorti qu'avec une serre. Alors, où est la responsabilité de Jean-Marc Abon ? Où est la responsabilité de Maître Peter Kazadi ? On va évoluer. Une autre question, d'abord au milieu. Peter Kazadi, je suis Pierre Kabomo. Suite à ces malaises qui sont arrivés au sein de l'IDPS, quelles relations avez-vous, parce que vous êtes démoralisés, quelles relations avez-vous avec ces neuf autres d'hôpités provinciaux qui n'ont pas suivi les mots d'ordre, en particulier, Géry Bicala ? Bon, Géry, je dirais, je n'ai pas un problème particulier avec lui. C'est désormais une vraie bigaleuse ? Non, écoutez, d'abord, je n'ai pas un problème personnel avec Géry Bicala, ni avec Oseba Dibam, ni avec tout autre député. Mais je comprends que Géry est en train d'agir, c'est comme quelqu'un qui se sait noyer ou qui est en train de se noyer, qui veut mourir avec d'autres. Je l'ai dit, je ne voulais pas le dire. Vous allez observer que depuis qu'ils racontent leurs histoires, je me suis abstenu. Mais trop, c'est trop. Moi, je suis un élu. Il y a des gens qui appellent, des parts du monde, qui cherchent à se connaître la vérité. Et je suis écoeuré de constater que c'est lui qui a déclaré devant les présidents intérimaires du parti, Jean-Marc Gaboum, un jour avant, qu'il n'allait pas voter pour la liste. C'est lui qui vient remettre ce qu'ils ont tenté. Vous savez, les enquêtes vont révéler beaucoup de choses. Lorsqu'il fait cette déclaration la nuit, on n'a pas réussi à les convaincre. Le matin, ça c'est Jean-Marc Gaboum qui me le dit, il lui a fait un long texto et ce texto est encore là où il lui donnait des instructions pour qu'il vote la liste du parti. Quand moi, je suis arrivé dans la salle, j'ai discuté avec lui devant les collègues pour essayer de les convaincre à voter la liste du parti. Il a estimé qu'il avait d'autres engagements, qu'il y aurait des gens qu'il aurait financé sa campagne et qu'il devait honorer. Donc, je lui ai dit que pendant cette campagne, si toi et moi nous avons été élus, ce n'est pas parce que nous avions beaucoup d'argent que les autres. Il y en avait qui avaient plus d'argent, qui avaient déployé beaucoup de moyens mais nous, nous avons été élus avec les maigres moyens que nous avions par les gens qui croyaient au combat délégués par Étienne Tissékeli et que nous n'avions pas les droits détaillés. Donc, selon vous, c'est le suspect numéro un ? Il ne s'agit même pas d'un suspect, c'est quelqu'un qui est passé aux AVE. Est-ce qu'il n'est pas libre en tant que parlementaire de voter ? Non. Chacun est libre de voter devant sa conscience. Mais lorsque quelqu'un fait une déclaration que moi, je ne vote pas puisque j'ai déjà pris des engagements hier, il n'y a rien de conviction ni de conscience. Il y a quelque chose, un intérêt péquinien qui pousse quelqu'un à voter puisqu'il a pris des engagements. Et sera sacrifié donc ? Ce n'est pas moi qui décide, c'est les partis. Les Danes, on prend encore les Danes. Madame, au fond ? C'est Sarah Monté, étudiante et l'effacier. Monsieur Peter, j'aimerais savoir un peu, comment est-ce que vous organisez pour soutenir le président de la République ? Parce que là, déjà, nous constatons une vive pression au sein de la base. cela n'empêcherait pas le bon fonctionnement de vos ambitions. Oui, nous avons le devoir de soutenir le président de la République, d'abord en tant que cadre du parti. Tous ceux qui ont crié au combat mené par l'IDPES, nous avons ce devoir, je dirais, sacré, de soutenir les actions du parti. À notre niveau, en tant que député provincial, nous avons également ce devoir-là, mais malheureusement, les chefs de l'État espéraient avoir, obtenir des sénateurs sortis de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et même partout ailleurs. C'est ce débat qu'on n'a pas connu seulement à Kinshasa, même partout dans les Kassais où on a connu la même chose. Vous l'avez rencontré, le président, depuis ? Je l'ai rencontré juste après, j'ai été lui faire rapport. Il est au courant de tout ce qui se passe. Quelle a été sa réaction ? Il est effondré, déçu, très déçu. Il ne pouvait pas croire qu'on en arriverait là. Mais, cette situation n'est pas seulement à l'IDPS, ça aussi, il faut qu'on le dise. si à l'IDPS, on en parle avec autant de pervers, de hargues, c'est parce qu'il y a un membre de l'IDPS qui a dénoncé, c'est bien moi, c'est puisqu'il y a la base de l'IDPS qui a réagi et on parle de cette affaire. Je peux bien vous dire que dans la même assemblée de Kinshasa, l'EPPRD comme parti politique a six députés provinciaux. L'EPPRD avait aussi aligné ses candidats, il n'a eu zéro. Aucun n'est passé. Par contre, il y a un parti politique qui n'avait que deux députés provinciaux qui a réussi à sortir des sénateurs. C'est le monde à l'envers. Une autre question. Vraiment. Monsieur Desmond. Merci M. Peter, vous c'est Samuel Lotto, étudiant de l'EFASIC. Comment satisfiez-vous la déclaration de votre collègue Osez Badibana qui affirme que M. Jean-Marc Kambou a aligné les députés des candidats sénateurs qui n'étaient pas de l'EFASIC. Non, ce n'est pas Osez Badibana qui a dit ça, c'est Jérédicat. C'est Jérédicat. Je venais de vous démontrer ici que tous les quatre sont des notoires de l'EFASIC. C'est quelqu'un qui cherche à justifier l'injustifiable. S'il y a quelqu'un qui devait se taire parmi tous les députés, c'est bien lui. Puisque lui est passé aux aveux, il a dit à qui il voulait l'entendre qu'il avait des engagements ailleurs qu'à l'EFASIC qui lui a donné ce mandat de défendre les intérêts de la population. Une autre question. On va... Messieurs, on est restés là-bas pendant longtemps. On revient à l'exembre. Deux petites formules pour résumer peut-être le combat de l'EFASIC Le peuple d'abord et au cas de base. Quelle serait votre réaction sur le message passé par la base ou par le peuple le dimanche passé? Le peuple avait lancé un message clair au chef de l'État par rapport à l'autorité morale du FCC. J'aimerais avoir votre impression sur ça. Non, non. Papa n'a jamais dit qu'il fallait qu'on arrête Kabila aujourd'hui. Dans les temps? Dans les temps, bien sûr. C'était dans un contexte déterminé. Aujourd'hui, nous en sommes dans un autre. Et nous étions lorsque Étienne Tisséké avait effectivement demandé qu'on... Qu'on arrête Joseph Kabila ligoté, vif ou mort? Avec une potion. Nous étions dans un contexte de combat où la victoire de l'IDPES a été volée. Et dans la foulée de ces combats, Étienne Tisséké a lancé ce message. Mais qu'au jour d'aujourd'hui, Joseph Kabila a organisé des élections. Ces élections ont abouti à l'élection des membres de l'IDPES. Et Kabila a accepté de se retirer de manière pacifique du pouvoir. Trouvez-vous l'intérêt qu'il y aurait aujourd'hui de revenir aux propos débités par notre leader charismatique que fait Étienne Tisséké en 2012 que nous puissions chercher à régler des comptes aujourd'hui à Joseph Kabila qui, tout bonnement, s'est plié à la volonté populaire, s'est plié aux exigences démocratiques que nous, nous allions aujourd'hui nous souvenir d'un passé et un pays pour lui régler des comptes. Vous assurez qu'il n'y aura pas de réglement des comptes ? Vous savez, si ce pays ne s'est pas stabilisé politiquement, si ce pays n'a pas connu de développement, c'est entre autres à cause des règlements des comptes. Il vous souviendra qu'en 1960, Patrice Emery Lumumba gagne largement les élections. On fait des lues premiers ministres. Au lieu de les laisser travailler, on les coince et puis on entraîne même sa mort. Immédiatement après, ces partisans se sont retirés, ils sont partis dans la bourse. Kassavoub est resté, Mouboutou est venu faire un coup d'état militaire et les partisans de Kassavoub qui se sont sentis frustrés et les partisans de Lumumba se sont réorganisés, ils sont revenus en 1997. Ahmame, Mouboutou est parti, il est allé mourir à l'étranger. M. Laurent Kabila qui est venu avec des alliés il y a eu des couacs, on a cherché à se régler des comptes. On ne va pas refaire toute l'histoire. C'est très important, il faut que les gens aient à l'esprit l'histoire politique de notre pays pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Au sein de AFDEL, règlement des comptes, on a fini par loger une balle dans la tête de M. Laurent Kabila que nous regrettons jusqu'à aujourd'hui. Joseph Kabila est là, il fait un effort patriotique pour laisser les pouvoirs de manière civilisée à l'issue de son second et dernier mandat. Vous voulez que nous puissions encore utiliser la même politique de vengeance ? Ça va nous déstabiliser et nous déstabilisera toujours. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'il faudrait que le président, tu sais qu'il dit, s'émancipe de Joseph Kabila ? Il n'a jamais été sous la coupe de Joseph Kabila. Comment alors ? C'est un président élu par le peuple qui a toutes les prérogatives constitutionnelles. Il n'a jamais été sous les essais de Joseph Kabila pour qu'on dise qu'il est en train de s'émanciper aujourd'hui. Donc Jean-Pierre Bemba, Emmanuel Macron ou Dr Mukwege, ils enfoncent une porte déjà ouverte. J'ai cherché là où Mukwege a débité ses propos, je n'en ai jamais pu. On va prendre la question. Il ne faut pas confondre les vœux qu'on exprime, de voir Tshiseke travailler indépendamment de Kabila ou différemment de Kabila du fait d'être sous les joues ou la domination de Joseph Kabila. Moi, je peux vous dire, vous êtes journaliste, je connais votre aîné qui est votre patron, le patron de cette chaîne. Pius Mabilou Mayou. Je l'ai vu évoluer. Aujourd'hui, vous êtes là. Je peux vous dire, vous faites un peu différemment que Pius Mabilou. Cela ne signifie pas que tout ce que vous faites, c'est Pius Mabilou qui est en train de vous dicter. Merci, maître. Les dames, on prend aussi une dame. Merci, je suis Enis à tous les étudiants pour l'éducation. Monsieur Peter, autrefois, vous avez dit dans le média que vos députés n'ont pas été corrompus mais ils ont juste désobéi au mot d'ordre. Moi ? Comment au mot d'ordre ? Non, je n'ai jamais dit ça. Alors, comment expliquer la corruption et la désobéissance au mot d'ordre ? C'est une bonne question. Bon, je ne sais pas vous donner la réponse exacte à vos préoccupations. Effectivement, il y a une différence entre désobéissance et les mots d'ordre. La désobéissance, c'est lorsque quelqu'un se sentant récolté, il refuse d'obtempérer à une directive donnée, il fait autre chose juste par conviction. Il estime que cette voie n'est pas bonne, moi je n'obéis pas, je vais dans une autre. Mais la corruption, c'est lorsque quelqu'un, après avoir reçu des présents, il décide d'aller dans l'essence de la demande de celui qui lui a donné de la raison. Voilà. À cet état, je ne sais pas... On va s'en mettre là ! Il faut dire qu'on est venu parce que les amis avaient agi par désobéissance ou par corruption. Mais ce que moi, je sais est que l'argent avait circulé parmi les députés. Vous avez reçu des propositions, vous aussi ? Il y a des gens qui chuchotaient. Moi, personnellement, j'ai été contacté même par mes amis qui m'ont demandé de les voter. Ma réponse, c'était qu'il y en a qui me suivent maintenant, qui se reconnaissent. profitant de nos liens d'amitié, ma réponse, c'était que moi, je suis un au cadre du parti, je fais la politique du parti, ce que le parti me demandera de faire, c'est ce que je ferai. On a pourtant envie de dire que la seule voix obtenue par Bruno Tchibala était la vôtre. On sait des liens amicaux que vous avez. Non, s'il y avait le temps que je pouvais aller chercher l'argent chez Tchibala, c'est quand nous étions dans l'opposition. vous pouvez vérifier, j'ai rencontré Tchibala, j'ai vu serrer la main lors de la prestation de serment du président Félix. Et il était même un peu hésitant à m'étendre la main. Donc, j'ai voté pour le parti. Mais tout beaucoup doit couler sous le... Une autre question, monsieur, vous aurez la parole, vous allez... Madame, vous aussi. On n'a plus beaucoup le temps, résumez-vous. je suis Louis Chadi, analyste politique. Comment justifiez-vous juridiquement lorsque le cash donne le pouvoir au président honoraire Kabila de désigner le formateur du gouvernement? Non. Personne n'a donné le pouvoir à Joseph Kabila de désigner. C'est la constitution qui indique d'où sort le premier ministre. La constitution dit que le premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Cette majorité peut avoir un chef. C'est le chef de la majorité qui choisit parmi les membres de la coalition un ou plusieurs candidats qu'on propose au chef de l'État. Et c'est le chef de l'État qui nomme de part son pouvoir discrétionnel. Donc ici, il s'agit de la constitution. Il s'est fait heureusement ou malheureusement parce que je comprends que les gens n'auraient pas voulu voir Kabila jouer encore un rôle dans ce pays. Ça pouvait être une autre personne dès lors que cette personne est le chef de cette majorité. C'est lui qui envoie les noms, qui fait des propositions au chef de l'État pour nomination. Donc, ce n'est pas le cash qui donne ce pouvoir. Messieurs, vous ici, démon. Bonjour, Monsieur Peter. Je m'appelle Rodrigo Calambo, président Lifacique. J'avais une question. Une fois, dans une interview faite avec un journaliste, vous avez dit que les défunts Kitsiki vous ont appris à faire guerre avec votre tête et le stylo à la main. Comment pensez-vous cette réaction de votre base en vandalisant le siège de Pepper Day? C'est déplorable le fait de s'attaquer au siège d'un parti politique. Allié. Ce n'est pas encouragé. L'IDPS, nous avons fondé notre lit sur la non-violence. On nous a toujours traité de violences. Mais cette violence d'antan, c'est lorsque on voulait manifester pacifiquement et qu'on nous opposait à la force. La tendance était de s'autodéfendre. Et c'était une violence engendrée par les autres qui ne voulaient pas qu'on fasse cette violence. Mais pour les cas qui viennent de se passer, c'est que l'État a déploré. Je ne suis pas là pour encourager des pareils actes. Jusqu'où la base est capable d'aller. Tout en comprenant la colère qui a animé non seulement la base de l'IDPS à la suite de ce débat électoral, mais rien ne peut justifier les actes de violence qui se sont suivis. Je repose ma question. Jusqu'où la base est capable d'aller? Je ne sais pas vous dire, mais c'est que je sais que nous avons une base très agissante, une base politiquement mûre qui sait ce qu'elle fait. Qui peut récuser par exemple le premier ministre aujourd'hui. Oui, mais vous savez, même le président de la République on peut le récuser par la base. On fait la politique pour satisfaire les intérêts vitaux de la population. Encore que les mots bases, on l'attribue seulement à l'île de presse, mais il s'agit des Congolais. Les militants de l'île de presse. Qu'ils soient qu'ils soient des lits de presse ou d'ailleurs, dès lors qu'il y a des questions qui touchent à l'intérêt général, tous ont les droits de revendiquer et j'aimerais, là je me réjouis en même temps, comme qui dirait à chaque chose malheur est bon. cet acte a permis aux politiciens qui nous sont de comprendre que plus rien ne sera comme avant. Si on vous désigne comme auteur d'une malversation, d'une corruption, d'un détournement des fonds publics, attendez-vous à une réaction de la base. Et cette base doit être partout, dans les entreprises. Vous apprenez que votre PDG ou ADG a détourné de l'argent, vous avez le droit de vous soulever, de vous opposer à lui, d'obtenir même son départ de l'entreprise. Ce n'est que de cette manière-là que nous pouvons construire notre société. Est-ce qu'on a tiré les leçons de ce débat que l'électorat ait pensé à l'avenir, le gouvernement aura qui profite ? Je crois que chacun de nous a tiré une bonne leçon. Je crois. Je crois que chacun de nous a compris qu'on ne fait pas la politique pour son ventre. Seulement, on fait la politique pour l'intérêt général d'abord. On ne peut pas faire la politique pour ceux qui ont dû aider l'argent. C'est pour les familles. Vous imaginez à quel point ils ont déçu l'opinion ? Je m'imagine, moi-même, je suis déçu comment je ne peux pas comprendre. Juste pour le moment où je vous parle, c'est avec beaucoup de morts dans mon cœur que je parle. Vous savez, quand je passais, je voyais les regards des gens tourner vers moi et beaucoup se chichotaient, les voilà, les noms courageux. Mais aujourd'hui, quand je passe, les gens me regardent, je me dis certainement, ils disent qu'il n'est pas corrompu. Vous allez choisir celui qui vous posera la dernière question. Nous, on n'a corrompu personne ici pour vous poser la question. Choisissez celui qui... Je suis ouvert. On peut me poser n'importe quelle question. Choisissez la dernière personne parce que l'émission est arrivée à la fin. C'est un principe dans l'émission. C'est là qui est au fond. La base qui est au fond. Honneur à la dame. Monsieur le Président, c'est Franckoumba. Je voulais savoir que pensez-vous de vos camarades qui ont été corrompus? Une question difficile. Encore que vous êtes vous-même dans ce sac? Il y a des enquêtes qui sont en cours. Je pense que ces enquêtes donneront leur conclusion et on saura qui a été effectivement corrompu. Pour l'instant, je dénonce les faits tels que ça s'est passé. J'en connais quelque chose, mais je ne suis pas un juge pour dire que tel est corrompu, tel autre n'est pas corrompu. Ici, je parle de mon cas. Je suis parmi ceux qui avaient reçu le mandat du parti pour exécuter un ordre. Les amis m'ont toujours fait confiance. J'étais là pour essayer de les encadrer. l'erreur démarrer de respecter la ligne du parti. Donc, nous attendons les conclusions. On a fini. Laurent Batoumouna réussira-t-il à succéder à un trac qu'il est encore dans la course. Rien n'est perdu. On ne peut pas se déclarer vainquit d'avance. Nous attendons les moments des élections. On verra ce qui va se passer. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci à vous, chers publics. Je dois avouer que c'était un plaisir pour nous de vous recevoir, d'écouter vos déceptions, votre témoignage. Je pense que l'opinion a aimé. Merci à vous aussi d'être venus. Merci à tous ceux qui ont regardé ce programme. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. Et notre invité sur une autre thématique, mais sur la même chaîne, merci de vous rendre sur notre page Facebook, ou notre chaîne YouTube et de regarder la suite de ce programme. D'ici, portez-vous bien. Au revoir.